bon ben bonjour à tous aujourd'hui mardi 27 juillet donc nouvelle prospection dans les bois toujours mes bois mes fameux bois les très très beaux bois voilà aujourd'hui donc je suis accompagné de mon poteau voilà j'ai l'honneur d'avoir avec moi monsieur stéphane stéphane classe salut tout le monde salut les gens de la chaîne je peux pas j'ai champignons vous connaissez sûrement voilà donc aujourd'hui une petite prospection ensemble ça me fait super 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 plaisir qu'ils soient avec moi c'est vraiment un honneur qui viennent chez moi il est en vacances par chez moi voilà on va passer un peu de temps ensemble ça me fait super plaisir à moi et mon épouse bien sûr voilà que vous connaissez maintenant c'est lolotte voilà les amis donc prospection dès que je trouve quelque chose et ben je vous reprends et ben allez à tout de suite les amis je vous reprends pour vous faire voir un peu ces trois exemplaires de cèpes ils sont mais alors gigantesques cèpes de bordeaux oui celui ci tout pourri celui ci et alors celui là il est mais gigantesque mais tout pourri malheureusement oui la taille de ma main je pose ma main dessus il est gigantesque donc c'est bien on est bien sûr du cèpe de bordeaux boletus et du lys gigantesque mais on arrive un peu tard dommage dommage et balle et je vous reprends plus tard on va fouiller le coin si des fois il peut y en avoir un petit jeune j'en pose ma main dessus oui un peu la dimension du cèpe puis alors il a un pied bon je vais pas le déterrer on va le laisser tranquille sporuler pour l'an prochain voilà de gros spécimens allez on va chercher à plus tard mais je vous reprends les amis montrer des petites chanterelles en tube cratarellus tubea formis elles sont un tout petit peu là moi je vais les laisser elles sont minuscules voyez ici ils sont pas trop vilaine je vais les prendre tu bea formis voilà oui chanterelle en tube allez si vous pensez à autre chose et là bas au loin mon poteau stéphane qui a trouvé qu'est ce t'as trouvé stéphane ah super cantarellus palens sibarius peut-être bon peu importe c'est des sibarius et bah c'est des petits giroles bah super allez on continue donc je vous fais voir un biotope comme d'habitude c'est belle forêt dans mon beau département du puits de dôme voilà les amis allez à tout de suite je vous reprends si à autre chose allez les amis je vous reprends petite tâche découverte par mon ami stéphane il a l'oeil petite tâche de sibarius elles sont quand même conique j'ai bien l'impression donc une petite tâche mais ici c'est comme ça je vous l'ai dit la semaine dernière elles sont par petits bancs de 5 6 mais voilà des beaux spécimens cantarellus sibarius voilà les amis et bah allez je vous reprends s'il y a autre chose allez je vous reprends donc première amanite du mouche de l'année amanita muscaria toxique hein les amis toxique voilà c'est la première de l'année elle est belle à côté ici un petit beau les baies pas loin donc on dit qu'à côté des tu mouches et bah il ya des cèpes de bordeaux donc on va prospecter le coin oui les amis elle est belle voilà je crois que là bas il ya des chanterelles je vais aller voir ouais on va aller voir on va aller voir ensemble ah non donc on aurait dit voyez de loin et donc c'est pas des chanterelles en tube cratarellus tube et informis mais ça n'est pas allez on continue allez les amis je vous reprends pierre rouge pour mon copain stéphane voilà je vais lui faire plaisir de le ramasser allez stéphane vas-y fais toi plaise mon ami superbe regardez un peu chapeau venuté il est magnifique c'est un magnifique champignon très beau donc pierre rouge je vais donner stéphane va donner le nom latin ça sera plus simple boletus erythropus erythropus donc voilà comestible bien cuit 20 minutes superbe champignon la récompense du mycologue on l'appelle voilà vous l'avez écouté la récompense du mycologue bon nous on n'est pas mycologue mais on les prend quand même quoi voilà voilà les amis et bah allez on continue allez les amis je vous reprends une petite tache de giroles voilà des beaux spécimens voilà sontaryllus baleine je pense encore ici sous les feuilles c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas là bas alors il faut absolument c'est pas là bas allez je vous reprends s'il y a autre chose allez les amis je vous reprends un beau leoranger un beau spécimen on va le laisser en place donc on voit bien les mèches noires sur le pied voilà donc voilà un beau spécimen je mets ma main dessus pour vous vous rendez compte un peu on va le laisser tranquille je ne vais pas le prendre donc on le laisse sporuler voilà les amis, polé orangé lessinium au orantiacom, voilà, merci Stéphane il est là monsieur monsieur classé là je sais que c'est un lessinium alors après j'ai du mal j'essaye, j'essaye c'est comme ça qu'on apprend en essayant allez les amis, je vous reprends plus tard alors voilà les amis pour ceux qui me suivent, ma chaîne, toujours pareil vous connaissez la fameuse touche et alors voilà, toujours quelques petites giroles encore là, ici là, au pied du sapin regardez, l'autre fois que j'en ai ramassé il y en a d'autres qui sont revenus encore des petites aunes on sait que j'en ai vu d'autres là il y en a d'autres qui sortent ici on va les laisser, celle là voilà donc c'est la souche à giroles à chaque fois que je viens ici j'en trouve dans ce coin l'an dernier puis à chaque fois que je suis venu cette année il y en a eu donc je vais ramasser ça et bien allez, je vous reprends allez les amis vous voyez, on partait et là une magnifique coup de mêle voilà on la reconnaît donc avec c'est je ne sais plus comment ça s'appelle l'épuxtule moi j'appelle ça l'épuxtule sur le chapeau et le pied chiné il y a une vol c'est une vol Stéphane non, c'est un sac c'est un sac non, c'est pas vraiment une vol c'est un bon, on va appeler ça une vol c'est pas bien grave vous voyez la dimension elle est énorme vous voyez ma main j'ai des mains de plâtrier je le rappelle voilà superbe superbe au pied de cette cette épicée voilà les amis cool mêle et je crois qu'il y a macro l'hôp macro l'hôp macro l'hôp macro l'hôp piota procéra me dit mon chef et une autre ici derrière superbe les amis voilà on allait partir on les a vues de loin parce qu'elles sont énormes allez je vous reprends plus tard les amis quelques petits lacs éraméthyste voilà champignons voilà champignons faciles facilement reconnaissables il est tout violet voilà des lamelles larges dessous vous voyez on le voit dessous là attendez si je vais me prendre mieux que ça parce qu'on n'y voit pas bien voilà comment ça se fait que là voilà non je vais pas y arriver vous voyez chapeau tout violet il y en a une petite colonie là la kéraméthyste vous voyez tout petit encore ici voilà les amis je vais les laisser en place je vais pas les prendre la kéraméthyste allez les amis nouveau champignon arribo lettuce acidulus alors à goûter celui-là voilà il est conseillé par mon copain Stéphane super bon Stéphane c'est ça c'est un super bon champignon donc les amis vous prouvez pas déchire la langue en deux secondes et demi moi je l'ai goûté et bon il m'a fallu trois litres d'eau derrière mais si vous voulez le goûter juste par curiosité mettez un coup de langue dessus vous allez voir les amis donc arribo arribo lettuce acidulus voilà allez un peu de plaisanterie ça fait pas de mal bon mais les amis fin de prospection pour nous donc on a fait une super balade Stéphane super content vraiment une belle journée passer en compagnie de Tony ça fait super plaisir voilà on a prospecté presque toute la journée il est trois heures et demie il faut qu'on parte donc voilà résultat de la récolte donc je pense un petit kilo enfin même un peu plus d'un kilo de giroles ouais des belles giroles voilà et des des bolets à pieds rouges que Stéphane a récupéré ouais donc aujourd'hui pas de bolets de tus et d'ulis on en a pas vu enfin si on en a vu mais complètement esquinté donc je pense que c'est la fin de la pousse donc on attendra début septembre je pense pour aller les prospecter en attendant les amis on vous laisse donc voilà sur ces belles images n'oubliez pas si vous voulez voir du champi vous suivez Tony voilà la conclusion est dite c'est lui qui l'a dit allez les amis on vous embrasse très fort à bientôt ciao 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 C'est parti !